Petite vidéo vite fait sur la charge énergétique des mots. Je vous en propose trois dans celle-là. Un mot qui me fait marrer depuis longtemps, depuis que je suis membre, c'est le mot impopulaire. Je ne le comprenais pas trop parce que populaire, a priori, ça veut dire qui vient du peuple, qui est connu du peuple. Et impopulaire, pour moi, ça voulait dire le contraire, ça veut dire que ce n'est pas connu du peuple. Et c'est marrant parce que ça a été énergisé par le collectif différemment. C'est qu'impopulaire veut dire pas aimer du peuple. Alors certes, pour populaire, on peut aussi avoir la charge énergétique aimer du peuple, mais ça reste quand même, il me semble, une définition tierce, qui n'est pas en top 1. Et donc je trouve ça rigolo quand on disait un populaire pour dire qu'il n'est pas aimé, plutôt qu'utiliser, je ne sais pas, quelque chose qui n'est juste pas apprécié ou controversé peut-être. Donc moi, ça me fait toujours un peu bizarre parce que pour moi, ça veut dire qu'il n'est pas connu, qu'il n'est fait pas partie du peuple. Je trouve toujours ça marrant. D'ailleurs, peut-être que ça fonctionne un peu mieux avec l'expression anglaise « famous » et « infamous », qui veut dire célèbre et donc incélèbre, pareil, c'est exactement la même chose, c'est qu'à ce moment-là, ils vont dire les anglais « infamous », donc incélèbre, alors que si, c'est connu, c'est célèbre, c'est juste que c'est négatif. Donc c'est marrant. C'est marrant comme en France, on ne se rend même plus compte en emploie des mots et on ne sait même plus ce que ça veut dire. En fait, voilà comme quoi c'est vraiment l'énergie qui compte et on peut changer ses énergies et ne pas rester à cheval sur des définitions. Un deuxième mot, justement, anglais, une expression pour le coup, c'est « good for you ». Et j'aime bien cette expression anglaise qui n'est peut-être pas très connue des Français, qui veut dire littéralement « bien, bien pour toi, bien pour vous » ou « bon pour toi, bon, bon pour vous ». Et en fait, ça ne veut pas du tout dire ça en anglais, enfin, ça ne veut pas tout à fait dire ça, enfin, c'est assez nuancé. En fin de compte, c'est intéressant, ça veut dire que c'est une bonne chose pour toi au sens « tant mieux pour toi, tu as raison, continue ». Il y a quelque chose de beaucoup plus profond dedans. Donc je trouve ça assez fou que finalement, en ayant pris des mots anglais, je dirais, de ce point de vue tout à fait classique, « good for you », ce n'est pas des mots très compliqués, eh bien, ça veut dire complètement autre chose. C'est-à-dire que nous, en français, si on disait « c'est bien pour toi », voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais si on veut encourager l'autre, on va dire « tant mieux, mais c'est super, mais voilà, c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses », eh bien, en anglais, on va dire « good for you », avec un point d'exclamation, on va dire « good for you ». Donc voilà, ce n'est pas juste un truc calme. Mais j'aime bien cette expression anglaise, parce qu'à la première fois que je l'ai comprise, voilà, je me suis intéressé, je trouvais ça vachement particulier, et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de français qui ne connaissaient pas ça, je veux dire des français qui se disent parler anglaise, je veux dire, c'est un détail, c'est marrant. Voilà, et puis une troisième qui est plus dans la ligne spirituelle, une troisième expression qui est, ou en troisième mot, qui est « se donner du mal ». Je l'ai, vous n'avez pas entendu ça depuis très 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 longtemps, je l'ai réentendu dernièrement dans une émission de « touche pas à mon poste », où c'était donc un chroniqueur qui revendiquait le travail et l'effort et le mérite, et qui disait qu'il fallait être fier de se donner du mal, et ça m'a fait marrer, parce que je me suis tiré, le mec il n'entend pas ce qu'il dit, quoi. Et on pourrait imaginer que plein plein de personnes pourraient donc dire cette expression-là, ils ne se rendent même pas compte que le non-sens dans la phrase « il faut être fier de se donner du mal ». Elle est ouf, cette phrase, quand on y pense, parce que techniquement, si on prend littéralement, ça veut dire qu'on va se flageller, on va se faire du mal, et c'est super, c'est bien, dans la vie, si on veut des choses, il faut se donner du mal. C'est terrible comme enseignement, mais on l'a énergisé d'une façon où se donner du mal voudrait dire « dans la vie, il faut faire des efforts, voilà, il faut parfois pas toujours faire ce qu'on veut, il faut peut-être souffrir un petit peu, bon, voilà, c'est un petit peu l'énergie que ça a, mais je trouve ça marrant, donc bon, bien sûr, j'ai dû en parler dans pas mal de vidéos, de tout ce que je pense du travail, du besoin d'effort, du besoin de sacrifice, de tout ça, donc je ne vais pas remettre une couche dans celle-là, mais effectivement, cette expression se donner du mal, elle est quand même assez flippante, moi je trouve personnellement, parce que vraiment, on pourrait entendre ça de plein plein de façons, c'est « ah oui, par exemple, là, quelqu'un a révisé, il s'est donné du mal, il a passé beaucoup de soirées pour obtenir son diplôme, pour obtenir sa promotion, enfin bon, les gens se rendent même plus compte, que finalement, dans cette société, on dit « oui, faisons-nous du mal, c'est super, c'est super, le mal c'est le bien, le bien c'est le mal, voilà, au moins ça nous fait peut-être sortir de la dualité, pourquoi pas, pourquoi pas, mais en fait, ce n'est pas le cas du tout dans la pratique pour ceux qui utilisent ce genre d'expression, donc ça ne marche pas, mais bref, je trouve ça dingue d'employer ce genre d'expression, de mots comme ça, où après, souvent, en plus des athées, en général, enfin, je veux dire des religieux aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça me fait marrer, c'est que les athées, c'est les premiers à dire qu'ils ne croient pas dans le bien et le mal, puisqu'ils ne sont pas religieux, qu'ils n'en veulent pas, mais ça les arrange bien, finalement, d'utiliser le mot le bien et le mal dans des expressions, mais bon, pourquoi pas, un chat pour son truc, et puis voilà, donc c'est l'énergie, finalement, qui compte, puisque c'est ce que ce que dit un peu dans l'écran de fin, rigolo, c'est que finalement, on s'en fout un peu, c'est juste une préférence, tout ça, mais c'est intéressant, une fois ce temps-là, je trouve, de venir s'arrêter pour voir un petit peu, mais qu'est-ce que je raconte ? Sous-titrage ST' 501